Bonjour à tous, alors aujourd'hui on revient pour une petite vidéo pour venir à bout et les façons d'enlever les poils qui peuvent coller sur les meubles, les tapis, les coussins. Alors je vais vous montrer les différentes façons d'enlever les poils, traditionnelles ou moins, que j'ai trouvées et que j'ai déterminées. Merci d'être venu me rejoindre pour ça. Alors ça fait des semaines et des semaines que je ne m'occupe plus de mon canapé, enfin de la housse qui recouvre mon canapé, qui commence à être dans un sacré état. J'aurais aimé qu'il y en ait plus, des poils, mais bon, au bout d'un moment ça commence à me sortir par les yeux. Donc on va les passer en revue les uns après les autres. Le premier c'est la brosse en feutre, vous savez, qui accroche un peu, brosse à vêtements en fait, qu'on fasse comme ça sur les vêtements. Alors on va essayer de trouver des poils, voilà. Ce n'est pas forcément des plus efficaces sur les poils, vous voyez. On peut passer plusieurs fois dessus sans que ça ramasse grand chose. Ça on en enlève, ça c'est sûr, mais ça en enlève relativement peu. Et pour faire une surface, voilà, comme ça, comme un canapé, c'est vraiment, c'est impossible, quoi. Impossible, insupportable, c'est, même sur les habits d'ailleurs, ce n'est pas forcément ce qui est toujours plus efficace. Ensuite, deuxième système, la brosse collante, zut, excusez-moi, voilà, la brosse autocollante. Alors là, c'est vraiment plus efficace, vous voyez, on passe, hop, et puis ça enlève les poils, mais ça n'enlève pas forcément tous les poils. Voilà, vous voyez, par exemple, celui-là, tiens, tac, celui-là, il ne vient pas. Voilà, alors, vous voyez, parfois, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus efficace. Et puis, dès qu'il commence à y avoir un petit peu de poils sur la brosse, surtout, ça ne les ramasse plus, quoi. Donc, il faut constamment changer le petit rouleau. Et donc, pour faire des grandes surfaces, c'est pareil, il faut vraiment qu'un rouleau de ça. On va avoir des aboiements, parce qu'il y a des aboiements dehors, donc petit loulou. Donc, ça, pas mal, mais bon, pas forcément ce qu'il y a de mieux. Tiens, on va le mettre à côté bien, ensuite. Voilà. Ensuite, autre astuce qui fonctionne très bien, les gants latex en caoutchouc. Donc, les gants de vaisselle, comme ça. Ou les petits gants en latex, comme ça. Alors, je vous pose avec Kirsute le temps de l'enfiler. Si j'y arrive, je suis désolée, ça va être une petite vidéo mal au cœur, là, que je vous fais. Voilà. Alors, j'enfile mon petit gant en latex pendant ce temps-là. Ça, très efficace, vraiment très, très, très efficace, pardon. On met le gant, et là, on fait juste comme ça. On balaye le... Enfin, il ne faut pas qu'il y ait trop de plis non plus. On balaye la surface, et ça va ramener toutes les poussières et les poils au même endroit. Voilà, vous voyez, comme ça. Hop, pardon. Genre, je regarde, mais je ne vous montre pas. Voilà, ça ramène tous les poils. Et ensuite, c'est... Ce serait pas mal que je trouve un endroit où il y en a beaucoup, quand même. Et ensuite, c'est assez simple de les enlever. En fait, vous voyez, ça fait des petites... Voilà, des petits tas de poussières, comme ça. Des petits tas. Hop. Voilà, là, ça marche un petit peu, vous voyez. Le truc, c'est que je n'ai pas beaucoup, beaucoup de poils sur mon canapé. Et ensuite, donc, il suffit d'attraper les petites boulettes qu'on fait. On va essayer sur le dossier. Vous voyez, hop. Vraiment, ça les bouge, ça doit provoquer une espèce d'électricité statique, en fait. Et donc, voilà, il suffit juste de les mettre tous au même endroit. Et ensuite, de les attraper avec une main... Une main sans gants. Hop, vous les enlevez comme ça, puis vous les mettez dans la poubelle. Et ça enlève tous les... Ça enlève toutes les... Toutes les petites... Et donc, autre alternative au gant latex, qui je trouve est plus agréable, plus simple, plus facile et plus rapide. Donc, je mets ça avec un petit zouzou. La raclette. Alors, une raclette en plastique. Ici, il faut du plastique, souple, en fait. Celle-ci, je l'ai achetée chez Ikea. Elle m'a coûté quelque chose comme 2 euros. Et alors, ça marche. Tu fais de Dieu. Pour moi, c'est vraiment le truc le plus simple. Il suffit de racler le canapé. Alors, je vais le faire... Attendez, parce qu'il faudrait que je tienne un peu le truc quand même. Pardon. Il faut que je tienne un peu le truc. On racle. Voilà. On passe la raclette comme ça. Et ça va aller chercher tous les poils. Voilà. Vous voyez, ça va chercher absolument tous les poils, toutes les poussières, tous les... Vous voyez ? Ici, par exemple. Voilà. Ça met tout en tas. Voilà. Là, on a le bout du fauteuil. On va aller chercher. Il n'y a pas besoin d'appuyer fort particulièrement. Excusez-moi, Loulou. Voilà. On n'appuie pas spécialement fort, mais il faut passer... Voilà. Une ou deux fois. Et ça vous ramène absolument tous vos petits poils, vos poussières, absolument tout en boule, en boule hoche. Il suffit ensuite d'attraper et d'enlever. Et ça vous met tout en petite boule de poussière, comme ça. Ça fonctionne également très, très bien. Donc ça, c'est absolument génial pour faire les canapés, parce qu'il suffit juste de foigner. Et ça attrape, mais tous les poils, parce que c'est vraiment... Regardez. Il y a ce poil-là, là. Hop. Ça vous l'enlève. Ça vous le ramène. Ça vous le ramène. Hop. Vous faites un petit tas, et ensuite, vous les attrapez, et hop, ça enlève tout. Facile à nettoyer, enfin, tout simple. Ça peut aussi fonctionner pour les... J'ai gardé aussi mon petit... C'est un petit tabouret, qui n'a pas de poils, mais qui prend la poussière, vous voyez. Et donc, c'est un super dépoussiérant. Donc, j'aurais peut-être dû le laisser un peu plus longtemps, le poussière, mais bon. Voilà. Hop. Super dépoussiérant. Si vous avez des meubles un peu en velours, un peu en... Vous passez ça. Et hop, ça vous fait un petit... Antipoussière. On enlève. On jette à la poubelle. Et on a une petite surface vraiment toute propre. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que c'était clair. Pas tellement. Je dois dire que je le fais quand même assez souvent. Le canapé, ça faisait un moment que je ne l'avais pas fait. Mais quand même pas... Genre pas si longtemps que ça. Ce qui fait qu'il n'y en avait pas énormément, en fait, de poils et de trucs. Donc, j'espère que c'est quand même un peu probant, que vous vous rendez quand même bien compte de l'efficacité du système. Parce que vraiment, c'est vraiment super, super, super efficace, ce truc. Voilà. Bah, j'espère que ça vous aura servi. On vous dit au revoir. Et... Et Hirsut dors sur sa brosse. Hirsut ? Et Hirsut ? Tu dis au revoir ? Non ? C'est juste avec les oreilles. Au revoir à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada